Il avait des raisons aussi pour évoquer l'Élie de Nantes, n'est-ce pas ? Et Louis XV pour chasser les jésuites, n'est-ce pas ? Alors, voilà, n'est-ce pas, je suis prêt pour Louis XV, Louis XIV. C'est évidemment une erreur profonde, alors que j'avais qu'à rester ce que je suis, et tout simplement me taire, n'est-ce pas ? Et là, j'ai péché par orgueil, n'est-ce pas ? Et je l'avoue, par vanité, par bêtise, n'est-ce pas, je n'avais qu'à me taire, n'est-ce pas ? Et ce sont des problèmes qui me dépassaient de beaucoup. Je suis né à l'époque, on parlait encore de l'affaire Dreyfus, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est une vraie bêtise, donc je fais des frais. Et en ce moment-ci, remarquez que je suis accablé par toutes espèces de gens. Je dis que bientôt, j'aurai 65 ans, j'aurai la retraite des médecins, 200 000 francs par an, et que, mon Dieu, je resterai bientôt ici. Et je serai parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à cour qu'on ait organisé dans l'histoire. Et c'est déjà pas mal, n'est-ce pas ? Je n'ai renié rien du tout, je ne change pas d'opinion du tout, je mets simplement un petit doute, mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé, et pas moi que j'ai raison. Et pas moi que j'ai raison. J'ai raison.